Bon, alors, on va continuer notre aventure sur les cartes de la conscience. On en a vu déjà certaines très simples. Je vous avais aussi expliqué au début la notion d'émergence. Et puis, on a vu une carte très simple la semaine dernière, à savoir pré-rationnelle, rationnelle, transrationnelle. Et là, on va continuer vraiment notre aventure sur ce qu'on appelle de l'ego vers le cosmos. Il s'agit d'une autre carte. Elle se superpose, bien entendu, comme toutes les cartes qu'on fait sur un terrain. On peut faire, je le répète, des cartes topographiques, des cartes de cadastres, des cartes de la végétation, des forêts, des sols, des sous-sols, etc. Eh bien, on fait un petit peu la même chose concernant la conscience. On a donc des données assez intéressantes là-dessus. Alors, que je précise, je ne l'avais pas fait dans les lives précédents, je tire beaucoup de mes connaissances et mes réflexions là-dessus sur deux personnes dont j'admire profondément le travail, qui m'ont profondément inspiré, à savoir Ken Wilber, philosophe et mystique américain, toujours vivant, assez âgé maintenant, mais toujours très actif, qui a écrit vraiment des choses absolument extraordinaires et qui a fait vraiment un travail de synthèse sur l'ensemble des cartes de la conscience qui existent. Il a vu finalement des formes assez universelles. Et puis, on a quelqu'un d'autre qui s'appelle Gene Gebser, lui d'origine suisse, et qui a fait un travail absolument remarquable sur la conscience et que vous trouverez dans un ouvrage, son ouvrage majeur, malheureusement pas traduit en français, mais qui s'appelle The Ever Present Origin, The Ever Present Origin, voilà, et qui m'inspire beaucoup. Alors, je vais parler aujourd'hui d'une carte encore assez simple puisque elle fonctionne sur quatre ou cinq niveaux. Ça dépend un petit peu comment on les voit, ces cartes, comment on veut en parler, en tout cas. Il s'agit donc du stade égocentré, sociocentré ou socio-ethnocentré, mondocentré, planète-centré et cosmo-centré. Et je vais donc commencer par vous donner un petit peu ces détails qui relatent un petit peu l'histoire de notre conscience, donc du cheminement dans la conscience qu'on peut avoir à la fois individuellement et on va le voir aussi collectivement au niveau de nos organisations collectives. Alors, je commence par ce qu'on appelle la conscience égocentrée. Eh bien, on est tous avec cette conscience égocentrée, on vient au monde avec cette conscience, sans que ça constitue déjà le point de départ de l'enfance, donc la constitution du soi. On a un corps, on prend conscience d'un soi, de quelque chose qui existe dans le monde sans forcément avoir justement construit la distinction entre le soi et le non-soi. En fait, tout existe en tant que soi. Donc, l'autre n'existe pas encore. On connaît bien, par exemple, au stade de neuf mois, l'angoisse du bébé qui, lorsque sa mère disparaît au coin de la porte, se met à pleurer parce qu'une partie de soi, quelque part, disparaît. Et jusqu'à l'âge de cinq ans, en général, donc dans la construction de la petite personne, eh bien, l'enfant, par exemple, ne sait pas forcément faire la différence entre l'inerte et l'animé, entre l'inerte et le vivant. Donc, on voit bien que cette membrane doit se construire. Il s'agit d'une membrane, bien sûr, psychique, et une membrane corporelle qui s'installe, donc avec cette notion du soi. Et lorsque cette notion du soi se construit, évidemment, l'enfant va passer vers le stade suivant, à savoir le stade sociocentré. Ça veut dire, il y a les autres, il n'y a pas que moi. Je dois composer avec mon petit frère, ma petite sœur, avec les personnes qui m'entourent. Je reviens sur la notion d'égo-centré. Elle continue, bien sûr, elle ne s'efface pas. Au stade adulte, elle continue. Par exemple, on peut avoir des moments dans la journée, je ne sais pas, on discute et puis on interrompt quelqu'un. Ça veut dire qu'à ce moment-là, une conscience égo-centrée prend le dessus. J'ai besoin de parler, j'ai un besoin personnel qui prédomine sur la notion de l'autre ou du collectif. Voilà des exemples où la structure égo-centrée continue. Je précise en fait que chacun de ces stades, chaque fois qu'un stade nouveau arrive, il ne fait pas disparaître le précédent. Je vous ai parlé d'émergence. On dit bien que chaque nouveau stade, on peut le voir comme une sphère plus grande que le précédent, il transcende et il inclut. Il inclut, ça veut dire que peu importe le niveau de développement que l'on peut avoir dans notre cheminement de conscience, on garde les structures d'avant. Ça se construit autour. Donc, l'égo continuera d'exister. Maintenant, ce qui va évoluer peut jouer sur le rapport à l'égo. Reste-t-il le patron ? Ou bien devient-il un espace sensoriel comme les autres ? Voilà une question d'évolution. En tout cas, en tant qu'adultes, nous continuons d'avoir des structures égocentrées et même certains adultes, on en connaît, j'imagine, chacun autour de soi, des connus ou des moins connus, vont rester, vont demeurer dans des structures essentiellement égocentrées. Ça veut dire, il y a moi et puis il y a les autres. J'imagine qu'on pense à certains personnages publics. On peut penser à Trump, par exemple, mais bien d'autres, bien entendu, dans les personnages publics qui fonctionnent essentiellement sur ces structures de conscience. Quand on continue ce cheminement, notre cheminement en tant que personne, dans l'enfance arrive l'école, l'autre, le petit frère, la grande sœur, peu importe, il faut partager. Il faut partager la parole, il faut partager l'espace, il faut partager ses jouets, son repas. Donc, on entre dans la relation d'altérité avec ses parents également. Et lorsque cette conscience continue en tant qu'adulte, à ce moment-là, on entre dans des notions comme le clan, la famille, la famille étendue, la religion, l'ethnie, la nation, toutes les formes de pensée, de nationalisme, le corporatisme. Donc, tout ce qui fait qu'il va nous identifier à un nous qui constitue la norme, donc nous constitue la norme, et les autres, la non-norme. On peut les considérer comme des ennemis ou des amis, peu importe, mais on a vraiment cette différenciation entre une norme, une référence, un centre de gravité, ce nous, donc je le répète, dans le clan, l'ethnie, la religion, la nation, peu importe, le corporatisme aussi, on le trouve beaucoup dans le monde de l'entreprise, et puis le non-nous, les autres, qui fonctionnent différemment. Voilà la conscience, donc on va l'appeler socio-centrée, ou on va aussi ethno-centrée, puisque ça a souvent trait aux notions ethniques, et donc aussi culturelles. Si on continue d'évoluer, eh bien un humain peut entrer dans une conscience dite mondo-centrée. Mondo-centrée, ça veut dire qu'on fait l'expérience de l'universalisme, de l'humanisme, la conscience mondo-centrée a par exemple donné naissance au droit de l'homme. Donc une expérience qu'il y a finalement derrière la diversité des formes, des formes humaines, des couleurs de peau, des origines sociales, des croyances aussi, des cultures, eh bien on sent quelque chose d'universel, on fait l'expérience littéralement d'une essence. Et cette expérience de l'essence a donné lieu justement à l'universalisme, donc de dire, finalement, peu importe les différences, il y a beaucoup plus de choses en commun qui nous réunissent, donc universel, en tant qu'humain, et ça donne lieu aussi à la pensée, qu'on connaît bien, à la pensée humaniste et la notion des droits de l'homme. Alors, dans cette conscience mondo-centrée, ça donne aussi, quand ça a continué, puisqu'on voit aussi qu'il y a des tas de sous-gradations dans ces grandes sphères dont je vous parle, plus récemment, ça donnait lieu aussi à la pensée écologique, mais plutôt une écologie humaniste, utilitaire, ça veut dire de dire, il y a, bien entendu, nous les humains qui restons le pinacle d'évolution, le centre de gravité, et puis il y a d'autres espèces qui existent, mais qu'on va voir plutôt en tant que tout, on va parler des animaux, on va parler d'écologie, d'écosystème, on va parler d'espèces au pluriel, donc de grandes catégories, sans forcément rester, sans forcément avoir une connexion empathique très profonde avec elle, donc plutôt une notion utilitaire, par exemple, on va dire la forêt vierge, la forêt vierge va servir pour équilibrer le climat et donner de la biodiversité, voilà, des concepts comme ça. Ça reste, malgré tout, sans qu'on s'en rende compte, ségrégationniste, puisqu'il n'y a pas encore l'expérience forcément de l'empathie, de conscience, on peut aimer les animaux, mais on justifie leur existence plutôt par des notions utilitaires. Si une conscience continue, donc qu'elle va passer d'un stade mondocentré à ce qu'on peut appeler planète centrée. Souvent, on va voir, on va dire cosmo-centrée, planète centrée, un petit peu la même chose, je préfère quand même rentrer dans cette distinction. Planète centrée, ça veut dire notamment qu'au-delà de l'universalisme humain, on fait vraiment l'expérience d'un universalisme de conscience. Ça veut dire qu'on développe cette faculté, cette capacité de se relier à d'autres formes de conscience non humaines, donc bien sûr les êtres sentients. On appelle ça d'ailleurs le sentientisme. C'est difficile à prononcer. Le sentientisme, ça veut dire au-delà de l'humanisme, il s'agit vraiment de faire cette expérience que nous existons en tant qu'êtres multiples, avec des formes multiples, avec des intelligences multiples, avec des consciences multiples, différentes, mais pas hiérarchisables. Tout ce qui consiste à faire une hiérarchie nous renvoie dans soit ce qu'on pourrait appeler l'humanisme, ça veut dire une forme ségrégationniste vis-à-vis des animaux, soit dans ce qu'on appelle tout simplement le spécisme, ça veut dire une notion de hiérarchie basée sur des critères de capacité, ce qu'on appelle aussi le capacitisme. Ça veut dire si un autre être a des capacités moindres que moi ou différentes, je vais le placer dans une hiérarchie inférieure à moi et donc justifier cette hiérarchie par ce principe de capacité. Si on continue dans ce cheminement de cette conscience planète-centrée et donc de se sentir être, un être vivant, un terrien, donc terrien ça dit tout, ça veut dire un être qui habite sur la Terre, peu importe son état ou sa forme. Donc si on passe de ce sentientisme, de cette expérience de la conscience reliée sur la planète, on peut entrer dans une autre étape encore plus grande, plus vaste, qui transcende, je le répète, et inclut les précédents, à savoir l'expérience cosmo-centrée. Alors là, cosmo, vous l'avez vu quand j'ai parlé de cette rencontre, j'écris cosmos avec un K. Je reprends ce qu'a fait Ken Wilber là-dessus justement, puisqu'il fait aussi cette distinction cosmos avec un K au sens où les Grecs l'entendaient, puisqu'ils écrivaient cosmos avec un K. Ça veut dire toute la réalité, toute la phénoménologie du monde. donc on va mettre dans le cosmos avec un K, autant bien sûr les planètes, les étoiles, ça veut dire le cosmos avec un C, peut-être qu'on a l'habitude de le voir, mais on va y faire rentrer aussi toute la subjectivité, toute l'expérience subjective qu'on peut avoir, les poèmes, l'argent, la relation humaine, les expériences non humaines, subjectives comme objectifs, font partie aussi du cosmos. Ça veut dire tout le monde manifesté, objectif parce que perçu par d'autres par des sens, ou subjectif parce que perçu et vécu à l'intérieur d'une subjectivité, encore une fois, humaine ou non humaine. L'expérience cosmocentrée nous fait descendre aussi dans ce qu'on peut appeler la conscience cosmique. Ça veut dire qu'il y a une conscience, il y a de la conscience, et pas simplement sur une perception intellectuelle, mais sur une expérience réelle. une conscience cosmocentrée, lorsqu'on entre dedans, on perçoit notre être comme l'univers entier. Ça veut dire tout finalement fait partie de soi et le soi fait partie de tout. Il ne s'agit pas simplement, je le répète, d'une construction intellectuelle qu'on peut comprendre assez facilement, mais vraiment d'une expérience qui se joue à l'intérieur de l'être et là qui nous fait transcender, dépasser la notion des formes. Puisqu'on fait l'expérience évidemment que toutes les formes se transforment, elles ont ce que les bouddhistes appellent la permanence de l'impermanence. Et donc, tout va se transformer tout le temps, rien ne dure, rien ne reste, tout se transforme et pourtant, la conscience continue, elle va se densifier, se manifester dans une forme duelle, mais passagère. Voilà, et donc, il y a cette expérience intérieure évidemment extrêmement forte qui peut avoir lieu à des moments bien précis dans la journée ou dans le cheminement ou qui peut devenir un état permanent. Et ça me permet d'ailleurs d'introduire une notion aussi que Ken Weaver développe bien, ce qu'il appelle la différence entre les states et les stages. Si je commence par les states, on pourrait dire en français des états, des états conscience. Ça veut dire des états passagers. On peut avoir à des moments d'entropie par de la méditation, par la prise d'une substance, par un événement très fort, inattendu, qui déconstruit toute notre matrice, notre conception du monde. On peut avoir comme ça des états de conscience modifiés qui nous font littéralement ce qu'on appelle une expansion de conscience et passer par exemple d'un état socio-centré à un état mondo-centré ou bien d'un état mondo-centré à planète-centré ou même de mondo-centré à cosmo-centré. Ça peut sauter comme ça des échelons. Et puis, il y a la notion de stage dont parle Wilbert qu'on pourrait appeler d'une étape. Là, ça veut dire qu'on va s'installer dans cette étape-là, on va s'installer dans cette conscience. Elle devient prédominante dans tous les moments de notre vie, dans notre sommeil, dans notre engagement social, dans notre façon de vivre la pensée, dans notre façon de vivre notre corporalité. Alors, on voit bien qu'on sent bien déjà à titre individuel que nous évoluons dans ces différentes étapes jusqu'à un certain niveau. Je vais revenir là-dessus. On ne peut pas simplifier ou sur-simplifier tout ça. Ça se complique un petit peu parce que tout ça fonctionne aussi sur ce qu'on appelle des lignes de développement. Par exemple, exemple typique, on peut voir beaucoup de gens qui ont une ligne de développement intellectuelle mondocentrée, par exemple, des gens qui vont tout à fait signer en bas de la page pour l'universalisme, pour les droits de l'homme, etc., mais qui, par contre, dans leur ligne de développement émotionnelle, peuvent rester dans des stades égocentrés ou sociocentrés. Ça veut dire, oui, les droits de l'homme, enfin, le jour où quelqu'un vient m'enquiquiner à côté de chez moi, l'universalisme, il en prend un sacré coup et je peux avoir une réaction tout à fait sociocentrée, voire égocentrée. Donc, voilà, on a un cas typique qu'on peut voir qui existe assez souvent. Donc, il faut aussi voir ça à l'aune de différentes lignes de développement comme justement la ligne de développement de l'intellect, la ligne de développement du corps, comment on connaît son corps, sa corporalité, la ligne de développement, bien sûr, sur les émotions et aussi des lignes de développement sur des formes d'expression artistique, par exemple. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui vont permettre de déterminer en quelque sorte un centre de gravité d'une personne ou d'une organisation. Il ne faut pas simplement voir ça comme quelque chose d'uniforme, il faut le voir au niveau des lignes de développement. On peut aussi faire le constat qu'on peut avoir une personne très avancée sur une ligne de développement, par exemple, la ligne de développement spirituelle, donc, qui a pu avoir des états, par exemple, cosmo-centrés, et puis, qui, par contre, n'a pas complètement résolu dans son cheminement, dans son exploration intérieure, des questions émotionnelles, des questions de l'inconscient, etc., et qui, lorsqu'elle va se trouver mise dans des situations qui viennent solliciter des souffrances ou des choses non résolues dans la partie de la ligne de développement sur les émotions, eh bien, cette personne-là va péter les plombs et, en fait, on s'aperçoit que ça constitue un peu le maillon faible de l'ensemble du développement, donc, on a tout intérêt, bien entendu, à s'intéresser à l'ensemble de nos lignes de développement et se dire, voilà, la plus faible, j'ai quand même peut-être intérêt à la développer parce qu'elle peut se trouver en travers d'autres lignes plus développées que j'ai. Donc, voilà un cas très classique où une ligne de développement peu développée va, à un moment ou à un autre, stopper d'autres lignes de développement. On le voit souvent, par exemple, chez de grands artistes qui ont poussé des lignes de développement, par exemple, dans la musique ou dans la peinture et qui vont exprimer des choses absolument extraordinaires sur cette voie d'expression et à côté, par exemple, ils peuvent se droguer, ils peuvent, voilà, fonctionner sur les drogues, avoir des vies relationnelles ou émotionnelles absolument misérables parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de développer, de toucher à d'autres lignes de développement. Alors, voilà un petit peu pour ces lignes de développement et le centre de gravité. Maintenant, on va s'intéresser aux organisations parce que j'ai parlé de ça déjà au niveau individuel. Au niveau des organisations, on voit que la plupart des organisations pyramidales que nous connaissons, qui constituent en fait l'essentiel des moyennes et grandes organisations, fonctionnent sur une conscience essentiellement socio-centrée. Tout simplement parce que déjà, lorsqu'on a une structure pyramidale, on a une structure en silo, on a une structure qui fonctionne sur une notion de territorialité, il y a nous et il y a les autres, il y a une dialectique du territoire, on va parler aussi de marché, on va parler de nation, etc. Donc, il y a toute une dialectique sur laquelle l'intelligence collective pyramidale se construit à commencer aussi par la propriété. Ça, vous m'avez beaucoup entendu parler dans de nombreuses conférences. Sur la partie mondiale, la partie conscience mondiale, il y a effectivement certaines organisations pyramidales, mondiales, bien sûr, on peut penser par exemple aux Nations Unies qui ont donc évidemment un rôle beaucoup plus mondocentré, mais beaucoup, par exemple, les multinationales restent par contre pour elles, bien que structurellement mondiales, elles restent totalement anthropocentrées et elles restent même sociocentrées puisqu'il y a bien un nous qui prédomine, qui veut conquérir le monde, souvent contre les autres par le jeu de la concurrence ou simplement par le conflit des idéologies d'une organisation par rapport à d'autres idéologies. Voilà ce qu'on peut voir. Alors, voilà pour, je le disais, cette intelligence collective pyramidale essentiellement socio, fondée sur la dialectique de la propriété. Alors maintenant, que peut-on dire de l'intelligence collective volomidale dont je parle beaucoup ? Alors elle, elle se dirige vers une conscience, elle construit en fait, elle institutionnalise une conscience mondocentrée, ça veut dire qu'elle commence effectivement à tisser cette conscience planète et même peut-être elle commence à tisser ou institutionnaliser une conscience planète ou terreau centrée au niveau de la planète. Donc il y a un mondocentré dans le sens où oui, ça connecte les humains dans une forme d'anthropomorphisme mais également elle commence aussi à travers Internet à tisser des humains qui font cette expérience donc de conscience planète centrée. J'en fais l'expérience notamment parce que j'ai appris aussi à utiliser donc Internet avec cette conscience transrationnelle dont je vous parlais précédemment où on se met à voir la réalité non plus simplement à travers des causalités logico-déductives mais à travers aussi une expérience de synchronicité. En fait, la réalité devient essentiellement un espace de synchronicité. Ça veut dire où le sens se construit autour de soi et à travers soi et on peut utiliser Internet justement en utilisant cette expérience de la synchronicité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple que si je m'aligne bien et que je me mets à explorer des fils Twitter ou différents fils sur Facebook, sur les médias sociaux ou sur les fils YouTube, etc. Je peux aussi regarder mon mail à ce moment-là. Eh bien, je vais faire l'expérience souvent entre mon alignement et puis ce qui se passe, ce qui arrive. Tiens, je vais connecter avec la bonne personne. Tiens, il y a une information qui va arriver qui va nourrir exactement le fil de questionnement que je pouvais avoir peut-être la veille ou durant mes rêves la nuit précédente. Voilà. Donc ça, on peut faire cette expérience de la synchronicité sur Internet et de mon point de vue, d'un point de vue évolutionnaire, peut-être qu'Internet, plutôt qu'un simplement un réseau géant, on va dire tel que vu dans le monde rationnel, ça peut aussi peut-être constituer un espace de synchronicité ou de providence. Et là, j'aurai l'occasion de développer ça dans d'autres lives évolutionnaires. Alors, pour finir un petit peu ce tour d'horizon, comment peut-on décrire en fait, à l'aune de cette carte, je le répète, donc égaux, sociaux, mondaux, planètes et cosmo-centrés, comment peut-on voir un peu la situation actuelle du monde ? Alors déjà, on a des données sociologiques. Par exemple, en sociologie, la sociologie nous montre très clairement qu'aujourd'hui, à peu près 70% de l'humanité reste socio-centrée. Ça veut dire le nationalisme, la religion, le corporatisme, j'entends bien sûr la population plutôt adulte en tant que collectif. Donc, ces idéologies-là vont prédominer. Il suffit d'ailleurs d'entendre les discours politiques, même les programmes politiques, peu importe les pays, et on va bien voir qu'il y a bien une notion de préférence nationale, donc de nationalisme. Il y a bien, alors parfois, il peut y avoir de l'universalisme, bien entendu, mais finalement, on s'aperçoit que l'essentiel du discours se fonde quand même sur des notions essentiellement donc socio-centrées. On peut voir aussi qu'une société, lorsqu'elle se met à stagner, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à fonctionner dans le stade où elle se trouve, par exemple, un stade socio-centré, eh bien, ça doit bouger. Alors, comment ça bouge ? Eh bien, justement, on le voit aussi à l'échelle individuelle, soit on va faire un saut dans le vide, ça veut dire qu'on va passer à une conscience plus vaste, soit on régresse. Alors, si on régresse à l'échelle d'une société, eh bien, par exemple, on peut avoir une société auparavant mondocentrée, donc plutôt universaliste, prenons les États-Unis, par exemple, et elle va régresser vers des formes de nationalisme, voire éventuellement vers des formes complètement égocentrées. Ça veut dire donc une régression, on a peur, on ne sait plus avancer et on régresse. on le voit aussi au niveau individuel, on peut sentir que toute la réalité qu'on a pu construire dans notre psychisme, peut-être une réalité sociocentrée, par exemple, ça nous fait peur, ça ne marche plus, ça déconne partout, eh bien, je régresse vers une forme égocentrée, ça devient moi, 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 contre les autres et non plus moi avec les autres. Ou bien, je peux dans ma vie avoir une pensée tout à fait universelle, ouais, mais ça ne se passe pas très bien et je vais régresser, par exemple, vers une pensée nationaliste ou religieuse, donc tout à fait sociocentrée. Donc, ça fonctionne comme ça pour l'individu et ça fonctionne, évidemment, comme ça pour les collectifs. Donc, on voit aujourd'hui, notamment dans ce monde, dans cette planète, cette société humaine qui est en pleine bousculade, en pleine transition, on voit quelque part s'opérer une séparation entre des formes de conscience et des collectifs qui reviennent en arrière et on va le voir vers des idéologies religieuses, des formes d'intégrisme religieux ou des nationalismes, ça parle exactement de la même chose, ça veut dire une régression souvent vers du sociocentré, là où il pouvait y avoir éventuellement du mondocentré. Mais on peut voir aussi en même temps un mouvement très intéressant et là séparatiste aussi qu'on voit dans les mouvements d'un universalisme mais beaucoup plus terrien ou planétocentré, tous ces mouvements qui veulent introduire une expérience du monde qui se vit à plusieurs, qui se vit avec d'autres espèces, qui se vit avec la forêt, qui se vit avec des écosystèmes planvoyants et là on voit, je vous le disais au début, un mélange d'une pensée à la fois humaniste mais avancée, ça veut dire humaniste et utilitaire, donc il faut vivre avec les écosystèmes, on a besoin des forêts, on a besoin des fleuves, on a besoin de respirer de l'air, on a besoin des oiseaux, on a besoin des poissons et puis aussi pour certaines qui peuvent commencer à avancer vers une notion beaucoup plus empathique où là on a une expérience vraiment planète-centrée. Je vois aussi que parfois on a des leaders, même souvent on peut avoir des leaders qui eux-mêmes évoluent dans une sphère plus avancée, par exemple une sphère universaliste, donc mondocentrée, mais qui vont invoquer les forces de la société en place, la réalité du terrain social, donc souvent des forces plutôt socio-centrées. Je pense à Gandhi en particulier, voilà quelqu'un qui avait sans aucun doute une conscience mondocentrée et probablement aussi planète-centrée puisqu'il avait cette compassion notamment pour les animaux, mais qui a quand même fait jouer le nationalisme indien, donc qui a en quelque sorte libéré son pays par des visions nationalistes, donc du colonialisme. Donc on voit aussi qu'on peut avoir du décalage comme ça. Il peut y avoir aussi le phénomène inverse, on l'a vu, ça veut dire donc une société plutôt universaliste, donc plutôt mondocentrée dans sa conscience, mais qui, dans des mécanismes de peur, va se mettre à élire ou laisser passer ou filtrer au pouvoir, laisser se filtrer au pouvoir des gens qui ont une conscience socio-centrée, donc vers les replis nationalistes. En France, je vois, je constate à l'aune de ses cartes une sorte de schizophrénie politique. Par exemple, je vois bien chez nos leaders, en particulier d'ailleurs Macron, il a fait des discours que je trouve magnifiques, je ne parle pas si j'ai voté pour lui ou pas, mais si je regarde simplement là, si j'analyse ses discours, simplement les discours, je ne parle pas de son action politique, eh bien, il y a très clairement un discours mondocentré, il y a un discours universaliste, puis make the planet great again, un peu après son investiture à l'Académie française, ça avait remarquable aussi donc d'humanisme mondial et d'universalisme, mais le voilà à la tête d'institutions, d'administrations qui fonctionnent, alors elles, pour le coup, complètement dans une conscience socio-centrée, notamment aussi dans des territoires et des chasses gardées de luttes de hauts fonctionnaires, enfin voilà, tout ce, on va dire, ce qui relève de la magouille, la lutte de structures complètement faites, complètement pyramidales et donc complètement faites pour fonctionner dans un modèle tout à fait socio-centré. Voilà un peu ce que je peux observer sur la France. Alors, vous qui connaissez mes travaux, vous savez combien je m'investis dans l'émergence de cette intelligence collective holomidale parce qu'elle devrait justement pouvoir porter à minima une conscience mondocentrée, j'entends institutionnalisée, ça ne veut dire pas simplement porter par quelques organisations ou quelques leaders qui ont une vision plus universelle, mais peut-être aussi porter une conscience planète-centrée. Au niveau de collectifs cosmo-centrés, ça, on se trouve encore très loin de tout ça, ça relève d'une expérience de quelques personnes, un tout petit, petit epsilon de la population humaine, mais qui commence elle aussi à se mailler, à se tisser avec Internet et ça va s'avérer très intéressant de voir comment aussi ce maillage peut commencer peut-être à construire des organisations et à s'incarner non plus dans une expérience individuelle mais dans une expérience socialisée. Voilà, petit tour d'horizon j'espère que ça a apporté quelques éléments de réflexion et maintenant j'attends vos questions, vos feedbacks, vos retours, vos réflexions. On se trouve en petit comité, donc une petite vingtaine de personnes, donc on a tout à fait le loisir de parler quand vous le souhaitez. Je vous écoute. je veux bien parler alors, tu as posé une question sans-françois, salut. Tu as nommé tout à l'heure, tu as fait comme une petite parenthèse et j'aimerais bien faire un petit focus sur les lignes, tu parlais de lignes intellectuelles, corporelles, émotionnelles, artistiques et spirituelles. Est-ce que sur ces cinq lignes-là, c'est presque un catalogue exhaustif des différentes lignes ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Je trouvais ça vachement intéressant aussi de regarder ce que tu nommais un peu comme des écarts entre les différentes maturités sur ces lignes-là. Voilà, volontiers approfondir là-dessus. Oui, merci Thierry. Alors non, il n'y a pas un nombre de lignes définies, il y en a autant qu'on veut en imaginer, bien entendu. Par exemple, une que je n'ai pas citée, l'alimentation. J'ai bien vu, par exemple, des étapes dans l'alimentation de personnes qui vont bien entendu commencer par le sang, par l'alimentation carnée traditionnelle et puis elles commencent à se questionner peut-être pour certaines sur une notion de santé ou bien pour d'autres pour une question d'environnement. Mais là, peut-être un questionnement dans une notion utilitaire et donc ils vont peut-être aller vers cette expérience de l'écologie humaniste mais sans avoir encore fait la reliance aux animaux mais qui, par exemple, vont passer au végétarianisme. Voilà une étape. Et puis, si elles continuent, alors certaines vont passer au véganisme soit pour des raisons, encore une fois, de santé ou d'environnement donc plutôt effectivement dans cette conscience mondocentrée humanitaire mais en restant quand même dans des structures spécistes parce que le spéciste reste une forme tout à fait institutionnalisée. Je le répète, construit dans notre discours, dans notre langage, dans le transpire comme on peut transpirer ou on a pu transpirer le racisme, par exemple. Et puis, certaines de ces personnes vont pouvoir continuer vers un véganisme qui relève d'une sortie littérale du spécisme. On devrait d'ailleurs parler de non-spécisme dont la conséquence devient le véganisme. Ça veut dire d'arrêter, de torturer, de mettre en escavage des animaux, de se dire on va faire un sac à main avec la peau d'un animal ou des chaussures, etc. Donc, il faut qu'il avance là-dessus. Et puis, on peut continuer vers l'alimentation crue, ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Et puis, on peut continuer en se nourrissant moins, les jus, etc. Il y a donc toute une progression. Et puis, certains vont parler, on en entend aussi du prana. Ça veut dire de l'expérience de se dire on n'a pas forcément besoin de se nourrir directement totalement d'une nourriture physique. Finalement, il y a des principes d'énergie, des principes énergétiques. Et moi, en tout cas, dans cette recherche, d'ailleurs, je fais bien l'expérience d'une décorrélation entre les calories que j'absorbe et puis les calories que je dépense. Ça veut dire qu'il n'y a pas, je dépense de toute façon quasiment, pas tous les jours, mais la plupart du temps, plus de calories que je n'en consomme. Donc, il y a des choses assez intéressantes à creuser là-dedans. Donc, voilà un exemple de ligne de développement. On pourrait parler de la musique, on pourrait parler des langues, on pourrait parler de plein de choses. Elles vont à chaque fois, finalement, à leur façon, exprimer ces passages d'étapes qu'on peut avoir dans les différentes sphères entre l'ego jusqu'au cosmo. Et je trouve intéressant, alors bien sûr, on ne peut pas toutes les pratiquer, ces lignes-là, mais il y en a des universelles. Tout le monde ne fait pas de la musique, par exemple, mais par contre, tout le monde mange. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc, les universels, effectivement, sur l'intellect, sur le corps, sur le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et l'expérience spirituelle, ça, déjà, voilà quelque chose qu'on partage tous. Et il se peut, effectivement, qu'on ait des stades de développement différents suivant ces lignes-là. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça nourrit ta réflexion. C'est tout à fait. Merci. Avec plaisir, Thierry. Je veux bien prendre la parole. Volontiers. Au revoir. Merci encore pour tout ça. C'est encore du gras à moudre. Je suis en train de... Moi, ça m'a fait penser à nos biais cognitifs de catégorisation et de généralisation. Si je le prends avec mes schémas. Et je trouvais ça intéressant aussi de le montrer par ça. Moi, je peux témoigner déjà de l'utilisation que j'ai faite des cartes que tu nous as donnés la semaine dernière. Et je trouvais ça vraiment top de mettre ces lentilles et puis de dire tiens, comment je peux décoder mes actions ou ce que je... Et j'ai trouvé ça très utile. Et je me disais tiens, là, je suis dans le pré-rationnel. Et je trouvais ça très, très... Alors, je m'entraîne. Voilà. Donc là, j'ai de nouvelles cartes. Je vais pouvoir jouer. Et j'ai aussi un témoignage par rapport à ce que tu viens de dire sur l'alimentation. Et pour moi, c'est complètement inconscient. Enfin, c'est quelque chose que mon corps me fait. Et ce n'est pas du tout programmé. C'est-à-dire le passage à l'alimentation végétarienne, puis crue, puis etc. C'est vraiment un besoin. Donc, c'est... Et je me demande si ce n'est pas lié à quelque chose de plus... Enfin, un autre niveau de conscience. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais qui fait que, naturellement, inconsciemment, je suis ce flux-là qui fait que... Alors, je sais que ça a commencé quand j'ai adopté un cheval. Ça a beaucoup changé ma vie parce que c'était un enseignant pour moi. Et je me dis tiens, depuis que je l'ai, voilà tout ce qui se transforme, mais de façon complètement inconsciente. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur la façon dont tu peux décoder ça. Et puis, une deuxième question, c'est sur la façon dont on peut communiquer parce que tu nous dis bien qu'il y a des codes sociaux et en fonction du niveau dans lequel on se trouve, il m'est arrivé de ressentir le fait qu'il fallait que j'aille à un autre niveau pour pouvoir communiquer et être comprise. Donc, comment toi, tu fais avec ça ? Voilà, deux questions. Alors, si moi, peux-tu revenir à la première question parce que quand tu passes, à chaque fois, ça déclenche plein d'idées et puis tu passes à la seconde, ça redéclenche plein d'idées et comme j'ai une bande passante très limitée, j'ai déjà oublié la... Alors, la première, c'était le fait que tu décrivais la ligne dont tu parlais sur l'alimentation et le fait que ça m'était arrivé d'une façon inconsciente et je me demandais si je n'étais pas connectée à un flux particulier de conscience. Oui, alors merci déjà d'Amnesa Delphine parce que déjà, on a un mot un peu fourre-tout, on va parler de choses inconscientes ou on va parler d'instinct, on va parler... Donc, il y a des mots assez flous et on n'a pas un vocabulaire très précis pour parler finalement de ces étapes du psychisme de l'homme. En tout cas, une chose assez certaine, quand on se met, si je reprends la carte de la fois précédente, pré-rationnelle, rationnelle, trans-rationnelle, quand on a par exemple une expérience trans-rationnelle, il n'y a pas forcément de la pensée analytique. Il y a littéralement un état de connaissance directe, c'est-à-dire on sait. Et ça peut sembler très bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre cette connaissance directe trans-rationnelle et puis on sait juste par un simple fantasme pré-rationnel. Et d'ailleurs, une personne qui vit dans le centre de gravité et qui se trouve dans la pensée rationnelle va faire cette fameuse erreur pré-trans, elle ne va pas faire la différence entre une personne qui vit et manifeste une expérience trans-rationnelle versus une personne qui vit et manifeste une expérience pré-rationnelle. Et donc, ça reste pareil, peu importe les cartes de la conscience dont je vais parler, lorsque l'on dépasse l'étape rationnelle, on le voit même d'ailleurs dans les neurosciences, quand on analyse par exemple quelqu'un qui médite, on voit bien que la partie pré-frontale s'active beaucoup plus. Il n'y a pas de langage dans la partie pré-frontale. On ne parle pas, on ne formule pas des choses. Donc, on peut avoir des expériences d'une multidimensionnalité, d'une force, d'une puissance incroyable et on veut l'exprimer à quelqu'un et on doit redescendre dans un espace d'expression qui nous paraît extrêmement limité par rapport à l'expérience qu'on a faite. D'ailleurs, raison pour laquelle il existe des choses qui s'appellent les arts, donc la peinture, la musique, etc., qui peuvent d'ailleurs permettre d'exprimer, de communiquer un espace transrationnel là où le rationnel ne peut vraiment rien faire. L'expression artistique notamment nous ouvre une voie absolument extraordinaire là-dessus. Maintenant, sur ce qui tu sens par exemple pour l'alimentation, ce qui t'attire et j'entends la même expérience pour tout le monde. Je l'ai vue pour moi et je l'entends en témoignage des gens qui cheminent sur cette alimentation. Il y a de toute façon à chaque fois si je parle de égaux, sociaux, mondos, planètes et cosmo, on voit la sphère de l'empathie qui augmente. Ça veut dire la capacité de se relier à ce qui relève du non-soi, donc les autres et même l'autre que soi, notamment aussi la matière, qui se met à augmenter. Cette capacité de reliance, donc d'expérience directe qui se met à augmenter. Et ça, ça ne relève pas d'un processus intellectuel. Ça relève d'un... On peut parler de l'alchimie du corps. D'ailleurs, l'alchimie les comptes alchimiques ou tout ce qui relève des traditions hermétiques dans les traditions spirituelles parle de ça. Ça veut dire de ces différentes sphères où une conscience se met à grandir et la partie analytique relève d'une toute petite sphère finalement dans cette expérience-là. Et sur l'évolution de l'alimentation, je le constate. Ça veut dire que je peux avoir toutes les conversations rationnelles du monde avec des gens qui, par exemple, continuent à manger de la viande, donc la population carniste. Bien sûr, je n'ai pas de jugement, je n'ai pas de jugement de valeur, je ne les prends pas de haut, il ne s'agit pas du tout de ça. Peu importe la sphère dans laquelle on se trouve, ça ne nous rend pas plus importants que les uns ou les autres. Ça, je tiens à le préciser. Ça dit simplement un stade de développement. Mais je peux amener tous les arguments rationnels, ça ne marchera pas. Je peux apporter toute l'expérience transrationnelle, ça ne marchera pas. Par contre, il peut se produire une relation compassionnelle dans une rencontre avec une autre personne et là, quelque chose peut se produire. Mais ça ne se base pas sur le fait de vouloir faire changer une personne. Ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire d'avoir une intention pour l'autre, ça ne marche pas. Par contre, il y avait peut-être quelque chose de près déjà chez l'autre et ça a mis la petite pichonnette que l'autre attendait dans sa conscience et cette conscience va se mettre à évoluer. Mais ça ne se trouve pas ou très rarement dans un espace mental. L'expression mentale et analytique, souvent, elle vient après. Elle va justifier ou expliquer ce qu'on a fait mais après coup, effectivement. Et sur la question suivante, Delphine ? Je crois que tu as répondu un petit peu. C'était comment utiliser des codes qui correspondent aux autres pour être compris. Ça, c'était... Mais je pense que tu as un petit peu répondu. peut-être peut-être la seule chose que je peux ajouter et là, je ne vais parler que de mon expérience personnelle donc je ne parle plus de choses universelles comme les cartes. Les cartes, elles existent. Les cartographies intérêts. Dans mon expérience personnelle, j'ai choisi cette posture de l'arbre, ça veut dire de la verticalité. Un arbre, ça a cette qualité extraordinaire de joindre la lumière et la matière. Ça lit ces deux mondes finalement, l'immatériel et le matériel. Un arbre, il ne court pas après, il ne va pas courir après toi pour te gaver de ses fruits et tu n'as pas besoin de courir après lui non plus pour prendre ses fruits. Il se trouve là, tout simplement. Et j'essaie moi-même simplement de me trouver là dans le monde. Ça veut dire s'il y a des êtres qui veulent se sentir inspirés, ils vont naviguer et rencontrer d'autres êtres qui vont les inspirer. Donc, il s'agit de mettre à disposition son être. Et ça touche justement à cette pratique de l'économie du don qui ne se joue pas simplement dans les flux des biens et des services, mais ça veut dire cette joie du don d'où le fait que je me vois, si je devais mettre des mots, comme un humain open source, un terrien en fait, un terrien open source, ça veut dire simplement le fait d'avoir son être là, ici et maintenant. Et là, il se passe ce qui a besoin de se passer. Ça veut dire des gens qui vont passer leur chemin parce qu'ils ont un autre chemin et puis d'autres qui vont se laisser inspirer par cette simple rencontre d'être sans qu'il y ait forcément d'explications, sans qu'il y ait forcément de mots. Ça touche d'ailleurs à la notion indienne de gourou au sens non dévoyé du terme parce que quand on utilise en Occident le terme gourou, ça veut dire quelqu'un qui a une ambition pour toi, qui va te manipuler, qui tu vas devenir complètement dépendante de cette personne, alors que pas du tout. Ça touche à cette expérience d'une transmission directe qui peut se faire au contact de quelqu'un et sans que cette personne ait une intention pour toi. Et ça, on l'a fait tous cette expérience. Ça veut dire qu'on inspire d'autres êtres. On a cette expérience de gourou pour d'autres êtres sans qu'on ait eu l'envie de les manipuler ou d'autres choses de ce genre. Voilà ce que je peux dire. Ça alimente ta réflexion ? Merci beaucoup. Oui, merci. Avec plaisir, Dolphine. D'autres feedbacks, réactions, questions ? Oui, vous m'entendez ? Oui, bonjour Denis. Bonjour. Référence tout à l'heure à un comportement, à une vision mondiale de notre cher président. Et puis, référence également au fait que nous, on est plutôt, si j'ai bien retenu le chiffre, à 70 %, centré sur des choses beaucoup plus immédiates qu'elles peuvent être pour lui. La meilleure façon de communiquer. Alors là, il va falloir que je postule comme conseiller en communication à Télizé. Pas encore, non. Mais après, je vais postuler. Je pense qu'ils vont me prendre. Je pense qu'il y a une grande chance pour que ça marche. Non, mais pour moi, ça relève d'un exercice impossible, ce qui me fait dire de toute façon que l'intelligence collective pyramidale, donc le fait que des personnes qui peuvent avoir littéralement une conscience mondocentrée. On l'avait vu, par exemple, aussi pour Obama. On a quelqu'un qui a fait des discours absolument remarquables d'universalisme et de... Alors que ça reste anthropocentré, bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin qu'une conscience sociocentrée, notamment fondée sur le nationalisme, l'ethnisme, la religion, etc. Donc il y a un certain nombre de leaders comme ça qui se font élire sur ces bases de l'universalisme et manque de peau, il y a un retour de manivelle qui se fait parce qu'ils se trouvent à la tête d'institutions complètement sociocentrées, complètement pyramidales, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité infrastructurelle de déployer, d'institutionnaliser une conscience mondocentrée, une conscience universelle. Voilà. Donc on voit ce même mouvement qui se fait et ça donne d'ailleurs des outils assez prédictifs finalement. Je sais à l'avance ce qui va se passer lorsqu'une personne avec un universalisme se fait élire parce qu'elle se fait élire, elle a un programme très universel, parfois aussi même d'imaginer un passage pendant la phase électorale, on voit notamment une intelligence collective holomidale, ça veut dire des idées qui fusent un petit peu partout, un électorat complètement distribué, il n'y a pas tellement de hiérarchie, il y a plutôt une multidimensionnalité de liens, de projets qui se font, de boîtes à idées, de brainstorming, d'initiatives citoyennes, donc qui portent le candidat avec une intelligence collective holomidale et donc une infrastructure beaucoup mieux faite pour une expérience de conscience mondocentrée et universaliste et on porte la personne, on les lit et là, la voilà à la tête d'un truc hyper pyramidal est tout à fait designé pour de la conscience socio-centrée. Alors, comment on communique dessus ? Eh bien, ça reste un exercice très difficile et je pense que ça explique en grande partie pourquoi un président français, notamment dans une cinquième république avec ce type de constitution, peut se trouver extrêmement isolé. Ça veut dire, on aurait un petit peu comme un président dans une entreprise et puis le premier ministre devient le DG, un directeur général sur la partie opérationnelle, mais les gens dans l'opérationnel ne peuvent pas faire autrement que d'agir déjà avec des pyramides et qui portent cette conscience socio-centrée. Alors ensuite, il y a effectivement le discours à la population d'un pays et qui là, relève effectivement d'un joyeux mélange de mondocentrés et de socio-centrés. Suivant les pays, on va avoir plus ou moins de socio-centrés et plus ou moins de mondocentrés et ça pose aussi effectivement un vrai problème puisque les socio-centrés vont plutôt avoir des réactions soit nationalistes, soit corporatistes ou religieuses aussi éventuellement. Et puis d'autres veulent avoir effectivement une pensée plus universelle mais en même temps sans savoir comment faire parce qu'on ne sait pas comment faire aujourd'hui tant qu'il n'y a pas d'institutions qui permettent de porter ça. Par exemple, l'Europe a un discours assez mondocentré dans sa vision, en tout cas dans ce qui relève de sa grande vision et pareil, elle fonctionne aussi avec des institutions exactement faites pour du corporatisme et du socio-centré, du lobbying, etc. Donc comment communiquer ? Je ne sais pas. Je pense que ça reste un exercice impossible et qui me font dire justement que je ne crois pas depuis longtemps à la politique telle qu'elle existe aujourd'hui. J'entends cette politique parlementaire, cette politique électorale qui pour moi ne relève pas, ne répond pas au cahier des charges de la démocratie, ce qu'on pourrait appeler une véritable démocratie et ce qui me donne évidemment un plein espoir dans cette intelligence collective holomudale qui là, je l'espère, va fonctionner beaucoup plus par des mécanismes d'émergence. Ça viendra aussi avec les monnaies libres, enfin avec tout ce dont je parle. Il s'agit de créer les infrastructures qui permettent l'émergence d'une conscience à minimum ondo-centrée et j'espère planète-centrée. Merci beaucoup. Voilà. Donc je ne peux pas postuler mais en tout cas pour l'Elysée, je me ferais recaler, je pense. Dommage. Merci Denis pour cette belle question. Merci à toi. Oui, en fait, merci Jean-François. Moi, j'aimerais revenir sur les notions d'étape et d'état. Oui. Et donc, si j'imagine qu'une société socio-centrée a des états de monde au centré et donc il y a pas mal d'états de monde au centré et donc il y a envie vraiment d'être dans cet état de monde au centré mais en fait comme ils se retrouvent souvent dans des états de monde au centré, leur aspiration c'est d'aller vers la planète centrée. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr. Alors moi, ce que je voudrais savoir, enfin, moi j'ai la sensation c'est que pour pouvoir passer à la planète centrée, il faut qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans une étape monde au centré. Il ne faut pas qu'ils soient simplement dans des états, il faut qu'ils se retrouvent vraiment dans une étape, dans cette étape-là pour pouvoir passer à… C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Peu importe les cartes de la conscience dont je vous parle et on en verra une la semaine prochaine encore plus sophistiquée et encore plus puissante mais de toute façon, on ne peut pas sauter les étapes. On peut sauter une étape transitoirement lorsqu'on a un état passager. Par exemple, je peux prendre une drogue, une substance et ça peut me donner une conscience cosmique qui va durer le temps de la prise de cette substance que je peux prendre pour justement une recherche mais une fois fini l'effet, je reviens à ma conscience ordinaire. Donc là, il s'agit effectivement d'un état passager de conscience. Donc ça, oui, on peut parfois sauter des étapes mais par contre, pour les étapes en tant que telles, oui, on doit d'abord effectivement s'installer dans une conscience socio-centrée. Une fois qu'on a en quelque sorte visité ça et qu'on en a atteint les limites, on a vécu dans ce plateau un certain temps, on commence à en sentir les limites. Il y a une phase de turbulence, éventuellement de dépression, d'effondrement psychique qui peut se passer parce que tout le système est référentiel à un moment ne marche plus. On peut régresser ou on peut faire effectivement le saut vers une conscience plus grande. Mais on doit passer effectivement par chacune des étapes. Ça reste vrai pour l'individu et ça reste vrai à l'échelle de société. Aujourd'hui, la société humaine, on la voit bien, se trouve complètement distendue entre une régression vers ces fameux nationalismes, ces intégrismes religieux, etc., ces formes identitaires très socio-centrées voire égocentrées et en même temps, on voit bien quelque chose qui veut aussi grandir mais qui ne se construit pas par l'institutionnel classique. Ça veut dire qu'on ne voit pas des entreprises ou on ne voit pas des administrations ou même des États-nations portées en tant que telles, en tant qu'infrastructures, donc mettre des infrastructures qui portent cette conscience mondocentrée. Ça, ça va se faire avec les infrastructures que va apporter l'intelligence collective au lomidal. Voilà. Donc, je trouve ça passionnant parce qu'encore une fois, on ne se trouve plus dans la dialectique problème-solution parce que dans la conscience socio-centrée, il n'y a plus de solution. Dans la conscience mondocentrée, il y a certainement des tas de solutions mais que la conscience socio-centrée ne peut pas avoir. Mais ça ne se verra pas avec des administrations top-down, avec des États-nations telles qu'on les connaît, avec la démocratie parlementaire non plus. Ça ne peut pas fonctionner sur des formes mondocentrées. Voilà, j'espère que ça éclaire ta question. Oui, oui. En fait, juste vite fait, que ça soit individuel ou au niveau de la société, en fait, il faut déstructurer pour pouvoir se restructurer parce qu'on ne peut pas fonctionner vraiment avec les anciennes structures, en fait. Moi, c'est vraiment l'association que j'ai. Oui, absolument. Il y a véritablement une expérience déjà individuelle d'effondrement, ce qui rend ces moments où la conscience dans laquelle on a vécu un certain temps ne marche plus, il y a véritablement un effondrement de soi. Les grandes crises d'ailleurs de l'existence qu'on peut connaître, alors certaines peuvent s'arriver passagères, par exemple, on fait un deuil, quelque chose de terrible nous arrive, et les structures cognitives et les structures de conscience qu'on avait, tout s'effondre, ça ne tient plus et on peut faire se trouver éventuellement transitoirement dans un état, dans un état transitoire d'une conscience plus grande et puis la vie, elle va reprendre son cours et on revient, ça, ça peut arriver. Mais de toute façon, dans chaque transition, il y a effectivement une forme d'effondrement dans le psychisme déjà de la personne, une véritable crise parce qu'on sait ce qui s'effondre et on n'a pas encore pour autant acquis ou construit cette conscience et même une fois qu'on la sent au fond de soi, il faut encore du temps et souvent des années pour construire le mode opératoire en tant que personne. Ça veut dire comment je vais vivre avec les autres dans le monde, quel contrat social je vais engager avec mes pères, avec ma famille, avec mon conjoint, ma conjointe, tous mes enfants, comment je vais travailler, vais-je travailler, etc. Et alors, tu imagines, à l'échelle d'une société entière, effectivement, ça passe par des phases déjà de très grands doutes, de crises et les crises identitaires, c'est-à-dire le fait de revenir en arrière nous montrent qu'en même temps, de manière plus invisible, il y a aussi un mouvement en avant qui se met en place, mais que les médias socio-centrés, par exemple, ne savent pas voir, que la conscience socio-centrée ne sait pas voir, donc pour elle, il ne se passe rien. Les médias ne nous parlent que de repli identitaire, par exemple, aujourd'hui. Ils ne savent pas nous parler ou très peu ou très mal de ce qui se passe en même temps vers une conscience mondialocentrée, voire planète centrée. Voilà, j'espère que ça nourrit ta question. Avec plaisir. Merci. Bonjour Georges. On n'a pas le plaisir de se connaître pour l'instant. On s'est téléphoné, par contre. Je n'ai pas assisté au webinaire de la semaine dernière, donc sur les consciences, il me manque une étape. Par contre, au niveau de l'intelligence collective pyramidale et de l'intelligence collective au logistique, je pose la question de comment va se faire la transition. Comment va pouvoir se faire la transition dans la mesure où vous expliquez, j'ai écouté d'autres conférences passionnantes, vous expliquez que l'intelligence collective pyramidale est devenue beaucoup trop complexe pour pouvoir évoluer et qu'elle est à son aboutissement. Mais je pense que l'intelligence collective va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce qu'elle part d'individuation. Ma question, c'est là, comment va se faire la transition et comment va se faire la transition au niveau des sociétés ? Déjà, merci de le rappeler. Il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque fois que l'on va vers une sphère plus grande de conscience, il y a une complexité plus grande. De même, lorsque j'ai commencé le premier live évolutionnaire sur les cartes de la conscience, le premier, je l'ai consacré purement à la notion d'émergence, à chaque fois, il y a un nouveau saut de complexité. De l'atome à la molécule, il y a plus de complexité dans les molécules que dans les atomes. des molécules complexes jusqu'aux prokaryotes ou aux eukaryotes ou aux cellules ou aux êtres multicellulaires, etc. À chaque fois, on a ce qu'on appelle ces fameuses holarchies et à chaque fois, on a une explosion de complexité. Donc, dans notre vie aussi, on le voit bien si on regarde déjà notre cheminement passé, on voit bien que lorsque nous avons franchi des étapes de conscience dans notre vie, nous avons en même temps une vie plus complexe et en même temps plus unifiée aussi. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui s'unifie. Donc là, on parle de haut long et ça, je ferai vraiment un live évolutionnaire vraiment sur ce principe. Mais déjà, notons bien que oui, chaque fois qu'il y a une évolution, il y a plus de complexité. Il y a plus de complexité dans la société pyramidale, l'intelligence collective pyramidale, qu'il n'y en avait dans les sociétés à intelligence collective originelle, à savoir les peuples premiers, donc le mode plus tribal. ça ne donne évidemment pas du tout une notion de valeur. Je ne dis pas qu'il y a plus de valeur chez un humain du monde pyramidal que chez un humain du mode tribal. Je veux bien rester clair là-dessus. On parle simplement de niveau de complexité. Il y a aussi beaucoup plus de complexité technologique, institutionnelle, psychique, subjective dans un monde holomidal, à intelligence collective holomidal que dans un monde à intelligence collective pyramidale. Ça va rester effectivement très clair là-dessus. Alors maintenant, sur la question comment ça va se passer, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux que, évidemment, travailler à l'émergence. On ne sait pas ce qu'une émergence va produire. Le principe même de l'émergence, on ne sait pas à l'avance ce que ça va produire. On peut inventer, je prends un exemple qu'on connaît bien, ceux qui ont inventé les Legos n'ont pas imaginé tout ce que les enfants ou les adultes pourraient faire avec des Legos. Ceux qui ont mis en place des protocoles Internet comme le HTML, ça veut dire qui permet simplement de créer des pages web, donc d'écrire une page web, donc pas imaginer tout ce qui allait se mettre en place. Donc, on voit ces mécanismes, on voit devant nos yeux ces mécanismes d'émergence, mais on ne peut pas les prédire. Par contre, on peut avoir une méthodologie très claire pour favoriser l'émergence. Et moi, je me concentre là-dessus. Donc, notamment, plusieurs choses en hackant ou en hackant le monde, parce que de toute façon, ça ne va pas arriver comme ça de l'espace. Ça va arriver parce qu'on hack l'existant, un nouvel écosystème plus complexe, il pousse sur l'ancien. Il va réutiliser, réemployer les choses existantes, les briques fondamentales de l'ancien pour construire des choses plus complexes et plus nouvelles. Alors, je fais quoi là-dessus ? Et j'aurai bien sûr l'occasion de développer ça dans d'autres lives évolutionnaires, notamment la notion de se hacker soi-même. Il y a une partie high-tech, par exemple, de développer, de contribuer à développer des crypto-technologies qui permettent de faire des applications distribuées, ça veut dire de la gouvernance distribuée, de l'économie distribuée. Il n'y a plus au centre quelques personnes qui dirigent le truc. Donc, ça s'auto-organise, ça émerge comme le fait le vivant en général. Donc, voilà un axe sur lequel je travaille. Là, ça touchera à un axe plus high-tech et notamment de travailler sur les monnaies libres. Ça veut dire déjà des systèmes monétaires qui, par leur usage même, si on se met à les utiliser, ça va automatiquement nous inviter à plus de conscience. On ne va pas le faire parce qu'on a plus de conscience, on va le faire et ça va nous aider à avoir plus de conscience. Là, ça touche au domaine qu'on appelle les architectures invisibles. Et puis, il y a les notions de développement transpersonnel ou du low-tech aussi. Ça veut dire de changer, par exemple, des structures de langage. j'aurai l'occasion de vous expliquer un jour pourquoi je parle en F prime, donc que je n'utilise pas le verbe être, par exemple. J'aurai l'occasion de parler plus pourquoi j'ai fait aussi évoluer mon alimentation, des choses que je pratique dans la respiration ou dans le corps, la pratique de l'économie du don, etc. Donc, des choses qui favorisent de l'émergence autour de moi. Je ne sais pas ce que ça va produire, mais aussi en moi. Ça veut dire que lorsque j'ai changé ces architectures-là, j'ai vu aussi des choses se produire en moi que je n'attendais pas du tout au moment où je les ai faites. Mais il y a une sorte d'instinct et puis d'approche, on va dire, donc sensorielle, de tester, empirique, qui fait que j'ai eu envie d'essayer. Et puis, ça donne des résultats intéressants. Voilà ce que je peux dire, Serge. Merci. Avec plaisir. On prend peut-être une toute dernière question s'il y en a une. L'heure retourne très très vite. Salut Jean-François. Oui, bonsoir Cyril. Ça fait plaisir de te voir. Je suis très heureux de te voir. Moi, j'ai la chance de te connaître. Je dis bien, je n'ai pas le plaisir. J'ai la chance et l'honneur de te connaître. Et je voudrais rebondir sur cette question de la transition parce que j'avais noté juste avant le même genre de question, mais peut-être pas au niveau collectif, mais au niveau individuel. Je sais que tu as eu plusieurs vies, que tu es passé aussi comme moi et comme beaucoup sans doute parmi nous par des crises qui nous ont mené à un changement, meilleur je ne sais pas, mais un changement pour une autre version de nous-mêmes. Moi, la question que j'ai envie de te poser, que je me pose depuis maintenant un certain temps, j'ai quelques éléments de réponse mais je voudrais bien avoir ta vision là-dessus parce que finalement, est-ce qu'il faut véritablement une crise pour changer ? Alors, oui, j'en suis triste et peiné, mais s'il y a d'autres moyens ou d'autres processus, est-ce que tu pourrais nous en partager ? Super question. Écoute, ce qui me vient là, spontanément, la question se joue peut-être moins sur la crise que notre relation à la crise parce que des effondrements psychiques, je continue d'en vivre et je sais que j'en aurai encore et franchement, effectivement, ça n'a rien d'agréable mais aujourd'hui, par exemple, je sais que je peux passer par des mini-dépressions. Je sais que j'ai un état dépressif et je sais ce que ça veut dire et ça change tout par rapport à avant où j'ai fait des très grosses dépressions où j'ai connu des crises très fortes dans ma vie. J'en ai aussi connu qui m'ont amené en prison, certains le savent. J'ai connu vraiment j'ai touché le fond. J'ai fait aussi dans l'enfance, je le sais maintenant, des dépressions. J'ai fait en tant qu'adulte des très grosses dépressions. J'ai dû faire aussi une analyse, etc. Tout ça, des choses qui m'ont ensuite aidé à me construire. Donc, rétrospectivement, je vois les fonctions qu'elles ont eues et ça s'avère dangereux parce que lorsqu'il y a une déconstruction psychique, une déconstruction de notre système de croyance, une déconstruction de tout notre système référentiel, évidemment, si on ne sait pas interpréter ce qui se passe, on peut y rester, littéralement. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui prennent des voix tellement mauvaises suite à leur souffrance personnelle, qui vont sombrer dans l'alcool, qui vont commettre un crime, peu importe, il y a des tas de pathologies que ça peut créer et ça peut mal se finir. Donc, de toute façon, vivre nous met en danger de mort, ça, il faut le savoir, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, avec l'expérience, des crises, on en aura encore mais on peut avoir un regard déjà différent sur elles, on les vit différemment et on peut avoir aussi une réponse technique à la crise aussi tout à fait différente. Par exemple, je sais que lorsque une partie de ma réalité s'effondre, je sais ce qui se passe, je ne cherche pas nécessairement à résoudre, je vais m'installer dans cet état, c'est ce que j'appelle ces zones grises « Ouais, ça ne va pas bien, c'est un côté vraiment pas agréable, mais je sais le dire déjà aux personnes qui m'entourent, je me dis « Bon, là, il faut que j'aille dans ma grotte ou j'ai besoin d'aide pour telle ou telle chose, je sais le dire et je sais ce qui se passe et je sais que passer ce seuil-là, passer ce col, il y a un autre horizon derrière, ça, je le sais. » Donc déjà, quand on a cette expérience-là, mon Dieu, ce que ça peut aider. Donc voilà, pour moi, ça se joue vraiment sur la différence entre la crise, oui, ça, il y en a, ça fait partie de la vie, ça veut dire des mécanismes de déconstruction, on ne sait plus voir, on ne sait plus expliquer, on ne sait plus comprendre, il n'y a plus de repères et la relation à ça où là, il y a quand même ce centre qui reste intact, ce témoin qui reste intact dans toute cette tourmente et qui simplement se met en attente et qui laisse le processus se faire. Là, d'ailleurs, la partie mystique des traditions alchimiques explique très bien ça, donc dans la partie symbolique, évidemment, de ce qu'on appelle l'alchimique. Voilà, merci pour cette belle question. Merci à toi, François. Avec plaisir. Eh bien, on va se dire au revoir, je vous remercie pour, encore une fois, ce moment génial, pour les questions géniales que j'ai reçues, qui m'inspirent, parce que ça m'oblige à aller chercher aussi au fond de moi si quelques réponses existent, quelques expériences qui permettent de répondre ou alors aussi de dire, ah ben non, je ne sais pas et ça me donnera l'occasion d'explorer. Alors, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine et nous allons donc parler de quelque chose, alors d'une carte de conscience plus évoluée encore, enfin plus fine encore, qui s'appelle la spirale dynamique. Donc là, on va aller dans un nombre de niveaux encore plus fin et on verra qu'il y en a d'autres. Mais déjà, si on comprend bien la spirale dynamique, on aura vraiment fait un travail sympa ensemble. Il y aura un replay, bien sûr, sur YouTube. Vous pouvez, bien sûr, poster vos commentaires sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, je vous y invite. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. Répondez bien au petit questionnaire qu'il y a dessus parce que ça permet de voir les motivations. Je ne prends pas tout le monde, tous les gens qui s'inscrivent, je ne les prends pas forcément. Je veux voir des vraies motivations. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous voulez apporter vos compétences. J'en ai besoin pour du montage, il y en a besoin de webmasters, il y a besoin d'animation vidéo et des choses comme ça. Donc, si vous les avez, la traduction aussi, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez me soutenir en allant sur ma page nouvel.com slash don si vous voulez me soutenir matériellement. Voilà, merci beaucoup et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain, 18h. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci Jean-François, merci. Avec plaisir.